Pour graisser les plaques, le beurre bien fondu, la graisse bien fondue, dans un sens un coup dans l'eau. On va préparer avec le moins de graisse possible. Vous avez votre plaque graissée, vous allez fleurer la plaque, juste pour mettre un film de farine. On commence bien sûr, on ne commence pas tout à fait au bord pour ne pas déformer nos choux. On va mesurer ici 8 cm. Ici, ça fait 8 cm. Et ici, pareil. Je fais deux traits de façon à laisser un petit espace entre les deux pièces. D'accord ? Pour les glands, on part sur la même base que les salimbots. Ça va vous faire 8 cm, légèrement, en diagonale. D'accord ? Au départ, on va être pareil pour les glands. Les glands ou les corps de signe, c'est exactement la même chose. On va être légèrement, on va être exactement pareil. On se positionne bien par-dessus et on commence par faire la boule. Bien large. Et lorsque j'ai fait la boule, j'avance vers la main pour faire en pointe. Il faut que le corps soit bien bombé et on affine légèrement en faisant la pointe. Pour redémarrez, on enlève toujours ce qui reste ici. Il faut bien redémarrez et faire une belle boule. C'est pareil, on va mettre un petit peu de dorure. Ça va permettre de rectifier un petit peu les formes. et préparer. On élargit un petit peu en passant la dorure. Un coup de fauchette dans le sens de l'allongement. On va pouvoir réguler ici, on appuie un petit peu. On va redonner un petit peu l'arrondi qu'on aurait pu éventuellement moins bien dresser. Vous allez travailler la crème cuite, la table elle est bien propre. Vous désinfectez votre matériel. Vous pensez à désinfecter également les douilles. Toutes les douilles qui vont être utilisées. Et un bassin pour faire vos mélanges. C'est propre, vous récupérez votre crème pâtissière. qui est bien froide. C'est celui-là. On est à 5 degrés. D'accord ? On est bien. Ah oui, t'es dans le tour. 5 degrés. On enlève le plastique délicatement. On essaye de ne pas mettre ses mains dedans. Et on garde la crème pâtissière dans la cuve. En essayant d'y toucher le moins possible. On va lisser la crème pâtissière. Dans le batteur qui est bien propre. Et on fait tourner. Donc on avait une crème assez ferme. On l'a fait tourner pour qu'elle soit bien lisse et homogène. Voilà, on a une crème bien souple. D'accord ? Pas de grain bien souple. Vous avez 6 glands. 6 glands et 6 salambeaux. Oui. On met 80 grammes de crème par chou. Donc 6 fois 80. 480 grammes de crème. Les glands sont percés eux obligatoirement sur la partie plate. D'accord ? Donc la crème elle est bien lisse bien sûr. Pour les glands, on va ajouter 2% de kirsch. Et on mélange le kirsch dans la crème bien lisse. Et je viens garnir mes choux. En tenant bien le chou dans ma main. Je pousse. Et je regarde, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et lorsque je l'enlève, ça doit repousser un petit peu. D'accord ? Pour vérifier, on vérifie qu'on ait bien un chou à peu près à 80 grammes. D'accord ? 80 grammes de crème plus la coque, on est bien. Entre 80 et 120 grammes, c'est bien. La crème qui, bien sûr, repousse. On va l'enlever pour que ça soit bien propre. On ne met pas son doigt dedans. On ne racle pas non plus sur le bord. Avec un petit outil, on vient enlever la crème qui déborde. Je maintiens ça au froid en attendant de les glacer. Je prépare les glaces. Une pointe de fondant ancien. D'accord ? On essaye de passer du fondant ancien. Ça permet d'avoir du fondant blanc qui rafraîchit l'ancien. Oui. Je remélange mon fondant ancien. Donc environ un tiers environ. C'est bon. Voilà. Je remélange mon fondant ancien qui est froid et un peu ferme. Dans le fondant qui était le point. Et je le remets à 45. De toute façon, quand il est bien mélangé, je le remets de façon à ce qu'il soit tiède au doigt. Je vois que c'est un petit peu trop pâle. Mais il ne faut pas que ça soit trop vert. Voilà. Un vert pâle. Bien mélangé. Et je regarde la consistance. Pareil que tout à l'heure. Le fondant ici que je fais en arrondi sur mon chou. Je tire bien l'épaisseur. Jusqu'à la pointe. Je fais bien net. Normalement, c'est presque net. Jusqu'à la pointe. Et je plonge le devant du gland dans le pailleté. De façon à ce que ça fasse un trait bien droit. On prend l'arrondi avec l'arrondi de la spatule. On tire l'excédent de fondant jusqu'à la pointe. Je passe mon doigt tout autour pour faire bien net. Jusqu'à la pointe. Et là, je plante le gland pour que le pailleté soit bien droit dessus. Et je le mets directement dans la caisse. Je ne le mets toujours dans la pailleté de la matrimonie. Jusqu'à la pointe. Je ne les hummingait vraiment rien. Jusqu'à la pointe. Je la pointe. Je tecę de aller entrer.